bonjour à toutes et bonjour à tous je vous propose de démarrer ce séminaire tout d'abord je vais respecter la traduction à la fois le rythme et le rythme en vous souhaitant une bonne année 2000 2021 pour celles et ceux qui nous rejoignent soyez les bienvenus au deuxième séminaire rythmologie de l'année 2020 2021 je rappelle que ce rendez vous mensuel est organisé dans le cadre de l'axe de recherche du même nom que nous dirigeons avec christian graf à la msh alpes je rappelle également que le séminaire est monté en partenariat avec le lra de toulouse l'azur de le pfl lausanne et d'autres laboratoires qui sont associés et je vous remercie de d'avoir rejoint ce séminaire alors l'idée de départ pour nous c'est d'explorer la richesse d'une notion un peu particulière qui est celle de de rythme on souhaite le faire de manière indisciplinaire dans ses différentes acceptations scientifiques mêlant science qu'on appelle dur et science qu'on appelle parfois molle on va travailler sur la question du rythme comme à la fois opérateur de lien mesures manière de fluer mais aussi une notion esthétique et existentielle on fait le pari avec vous de du pouvoir heuristique du du mot et de sa capacité à enrichir nos nos analyses d'un monde en mutation rapide et dans un contexte on le sait aujourd'hui de d'importantes incertitudes alors on a démarré ce séminaire l'an dernier avec des conférences lors du premier confinement on a eu sept ou huit conférences on a terminé avec une conférence de pascal michon et il ya un mois une conférence du géographe olivier souberan qui est là aujourd'hui donc on était en janvier sur le thème rythme et improvisation on accueille aujourd'hui l'océanographe c'est un mot qui fait rêver donc l'océanographe jacques verron autour d'un titre magnifique et là aussi qui nous fait rêver en ces temps de presque confinement temps de crise qui est le suivant rythme et océan alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore il y en a peut-être autour de de ce webinaire je rappelle que jacques verron est océanographe les directeurs de recherche au cnrs spécialiste de la modélisation des circulations océaniques et de l'observation spatiale de l'océan il a été nous dit on l'un des pionniers du développement de l'océanographie opérationnelle en france et en europe il dirige actuellement une entreprise de recherche fondamentale en océanographie et hydrologie et il est parfois en concurrence me dit-on aussi avec d'autres entreprises liées à la nasa il vient de publier un ouvrage sur autre chose et en même temps c'est c'est pareil et cet ouvrage s'appelle un monde à réinventer les messages du changement climatique donc c'est sorti fin 2020 chez chronique sociale alors avant de lui donner la parole je vais rappeler le principe de nos rendez vous mensuels jacques et les intervenants général ont trois quarts d'heure de présentation trois quarts d'heure d'échanges ensuite avec vous et on vous demande pour des questions de convivialité d'ergonomie un peu de des échanges de couper vos micros et caméras pendant la conférence pour ne pas surcharger le fil il est rouvrir après évidemment vous pourrez ensuite poser vos questions oralement ou par écrit sur le chat vous pouvez commencer à les poser au fur et à mesure et mon collègue christian graff les prend les prend en notes alors en introduisant de la sorte ce séminaire je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour quelqu'un qui n'était pas un scientifique mais quelqu'un qui nous a quitté il ya quelques jours qui s'appelait georges pernoux je pense que vous le connaissez il était le présentateur du magazine thalassa et un peu différemment de jacques cousteau jacques yves cousteau il nous a fait connaître le monde la mer et les océans et il l'a fait connaître comme aussi un monde de travailleurs dans toute sa complexité et je trouvais important de lui rendre ici hommage voilà je vais laisser la parole à jacques verron pour une présentation qui laissera me semble-t-il une large place à l'image donc bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à toi jacques oui bonjour à tous merci luc ça me fait vraiment plaisir de de partager ça avec vous je vois que vous êtes nombreux c'est ça me fait vraiment plaisir ça me touche j'ai trois problèmes d'entrée 1 c'est que dans cet exposé je vais sortir de mon domaine de compétences pointu et donc je sais pas trop je m'engage et si je dérape trop de toute façon j'accuserai forcément les responsables du séminaire de de ce dérapage mais je revendiquerai rien moi personnellement le le deuxième point c'est que les conférences zoom ça me fatigue un peu et je me sens pas forcément confortable heureusement je suis dans le bureau de christian donc je suis pas tout seul face à mon écran mais c'est quelque chose pas forcément toujours évident à vivre la troisième chose c'est que dans mon exposé j'ai beaucoup d'images et des films et donc c'est un élément sur lequel ceux qui ont envie de m'écouter enfin j'espère qu'ils arrivent bien à visualiser les images que je vais montrer si c'est pas le cas faites moi signe on pourra peut-être essayer de corriger une manière ou d'une autre c'est un élément c'est un élément important donc en principe vous devez avoir sous les yeux une première page de mon powerpoint qui parle des rythmes de la terre et des rythmes des êtres humains rien que ça donc c'est un peu ronflant quand même comme titre et du coup il ya même mon il faut que j'appuie sur quoi là je sais plus oui mon astrologue préféré elle m'a dit que j'aurais pu envisager d'inclure l'univers bon c'était peut-être un peu exagéré donc je vais me limiter à la terre et et le système terre il est essentiellement composé de quatre compartiments principaux la lithosphère la biosphère l'hydrosphère et l'atmosphère et moi je vais parler que entre guillemets de l'hydrosphère qui inclut donc l'océan les eaux continentales et les glaces donc essentiellement l'idée de ce séminaire c'est d'essayer de à partir d'images et de et de films d'océanographie décide de comprendre les petits messages de l'océan voir un peu de la glace l'objectif il est il est fortement expliqué motivé élaboré à partir des rangs du thème du rythme et puis des rencontres récentes que j'ai fait être collègue des sciences humaines et sociales les sciences humaines des êtres humains un peu différents de des gens des sciences dures et ça ça m'a donné envie d'essayer d'ouvrir des ce que j'appelle des fenêtres mentales à partir de de la science dure qui est la mienne dans mon métier principal et ma compétence principale alors la méthode que je vous propose c'est de regarder des images donc il ya une grande partie de de ce que je vais présenter qui est basé sur sur des images surtout des simulations numériques puis à partir de là extrapoler un peu voir beaucoup une question je me suis posé au départ c'est bon le rythme j'en ai entendu parler un peu avec mes collègues mais j'ai pas toujours bien compris de quoi il parlait en fait donc je suis allé voir sur sur mon google préféré là quelles étaient les définitions il ya beaucoup de choses j'ai vu que c'était un nom masculin je sais pas pourquoi mais j'aurais bien aimé que ça soit un nom féminin j'ai vu que ça j'ai vu les mots cadence périodicité mouvement ordre régularité temps fait phénomène fort faible harbis et tesis ça ça fait chic mais ça veut dire ouais bah en fait bon ok ça m'a pas forcément beaucoup pas aidé tant que ça et puis j'ai lu un petit peu plus en détail wikipédia et puis au milieu du texte wikipédia sur le rythme j'ai vu cette phrase il a écrit de très nombreuses définitions du rythme ont été proposées qui présentent des incompatibilités partielles voire complète les unes avec les autres alors là je me suis dit ouf je suis libre j'étais assez content en fait finalement d'avoir fait cette recherche sur le rythme ça m'a clarifié les idées par rapport à ce que j'avais entendu avant du coup première séquence d'image tourbillon donc là je sais pas si tout le monde voit ce film c'est un film qui montre les circulations les courants océaniques j'espère que la qualité est bonne donc pour tous là on vient de voir le gustry mais on est en train de de couvrir le golfe de mexico et les antilles vous voyez tous ces courants complètement instables des tourbillons dans tous les coins là on est en train de parcourir la côte du brésil on arrive vers les l'atlantique tropicale ça reste toujours aussi instable on passe vers l'afrique et au sud de l'afrique comme vous voyez il y a des des gros tourbillons qui se déplacent les courants des aiguilles il s'appelle on remonte vers madagascar il ya toujours beaucoup de tourbillons on remonte vers l'océan indien tropical c'est un peu le chahut je devrais peut-être arrêter de parler parce que je trouve que c'est beau à regarder alors j'arrête on est vers l'indonésie on remonte vers le japon et on remonte vers le kochi wo on a fait un bon tour de la planète et on a vu beaucoup de tourbillons donc c'est ces tourbillons et les rythmes qui représentent pour moi c'est c'est des gros structures cohérentes des tourbillons très intenses et très énergétique avec des échelles de temps typique de un mois des tailles de l'ordre de quelques centaines de kilomètres et puis surtout ils ont une énergie bien plus forte que la moyenne 10 à 100 fois la moyenne et ces tourbillons cohérents ils structurent fortement voire totalement la circulation générale de l'océan bien sûr de temps en temps ils sont déstabilisés donc là je passe dans le monde de l'extrapolation avec ces encarts que vous verrez plusieurs fois je me suis dit tiens il ya des sociétés des cultures des communautés cohérentes très énergétique qui structure fortement le monde global et qui peuvent déstabiliser se déstabiliser disparaître ça m'a fait penser à autre chose que les tourbillons qui est peut-être une certaine image de ce qu'on est en tant que être humain le point de vue d'eux c'est le gold stream en 1772 benjamin franklin il a fait ce schéma du gold stream qui était en gros un immense fleuve qui était bien bien conditionné bien guidé et ça c'est j'ai beaucoup travaillé sur les simulations du gold stream ça c'est les premières simulations qu'on a fait 220 ans plus tard avec des modèles très simples dans lequel on voit que le gold stream c'est un truc qui est quand même bien chahuté déjà en 2004 c'était aussi le cas c'était encore plus chahuté ça c'est la température de surface de l'océan en 2015 c'est devenu ça d'après nos calculs ici à grenoble et puis aujourd'hui on en est là aujourd'hui c'est les simulations qu'on fait avec les gens de mon équipe donc c'est un zoom de sur l'atlantique nord bon c'est pas un zoom très très focussé c'est ça couvre une grande partie de l'océan atlantique nord il ya des petits il ya trois petits points ou quatre petits points marrons que vous voyez au milieu c'est les azars les azores comme vous pouvez voir c'est très turbulent il ya toutes sortes d'échelles de tourbillons il ya l'état d'interaction moi au premier degré je trouve ça beau mais je sais pas si vous voyez tous les détails de ce que je vois sur mon écran ce que ça m'inspire bon première de benjamin franklin c'est clair et même d'il ya 20 ans je vois ma connexion internet est instable c'est pas très bon signe il ya des interactions complexes entre les structures il ya un élément dont j'ai pas parlé c'est la biologie mais toutes ces petites échelles que vous avez vu sur les films précédents elles sont souvent identifiées à des activités biologiques de biologie marine moi ce que ça m'inspire en termes des développements de la connaissance c'est que plus j'ai avancé dans ma carrière d'océanographe plus j'ai vu apparaître une émergence de la complexité plus je croyais aller vers des choses simples je voyais que ça allait vers des choses compliquées et il me semble que nous n'en sommes qu'à la préhistoire de la connaissance et que ce qu'on trouve aujourd'hui ne tarie pas les nouveaux questionnements qu'on peut avoir mais bien au contraire donc une vision linéaire de la connaissance simple simpliste c'est parce que j'ai rencontré moi dans mon histoire j'ai pas l'impression que l'océan il évolue comme ça dans ce qu'on en comprend mais il ya quelque chose de très important à dire c'est qu'il faut garder du bon sens benjamin fraclin je sais pas s'il avait chiffré ça mais en gros de son temps il y avait 150 milliards de litres par seconde qui allait de l'ouest vers l'est et même avec tous les tourbillons que je vous ai montré avant ça reste vrai aujourd'hui grosso modo des tourbillons souterrains un troisième point de vue là on est moi je vois pas entièrement l'image qu'est ce que je peux faire pour faire ça là on est d'abord à mille mètres de profondeur en un kilomètre sous la surface de l'océan on est au large de libraltar on voit pas le détroit gibraltar en tant que tel puisque à moins mille mètres de profondeur le maroc et l'espagne sont connectés mais ce que vous voyez c'est de l'eau chaude et salée qui vient de la méditerranée qui est passé par gibraltar qui est descendu de l'autre côté vers l'océan atlantique et qui à moins mille mètres à reformer des des moi j'ai envie d'appeler ça des migrants qui a reformé des tourbillons qui sont complètement cohérents et qui essayent de s'enfuir vers l'ouest et on sait que bon ça ça a été étudié que c'est des tourbillons qui restent stables très longtemps et qui transportent de la chaleur de l'autre côté de l'atlantique point de vue numéro 4 des couples parfois stables bon il y a un clin d'oeil mais il y a un c'est quand même ça c'est le résultat d'une simulation on est dans l'atlantique sud vous regardez à gauche là il ya un petit couple de tourbillons bleu et rouge qui s'est formé et puis qui a l'air de mener une vie cohérente et très stable ils vont traverser tout l'atlantique sud pour aller peut-être s'écraser du côté de les tourbillons des aiguilles c'est assez rare que dans nos simulations on voit des des couples de tourbillons aussi stable point de vue 5 des rythmes fortement contraints par la géographie c'est un exemple des circulations turbulentes en méditerranée donc là on est dans le ouest de la méditerranée vous voyez les balais en milieu et comme vous voyez toutes ces structures tourbillonnaires dont j'ai parlé ils sont évidemment complètement contraints par la réalité de la géographie c'est aussi le cas ici dans le gol de mexico où le gold stream et les instabilités qui sont associés il est fortement contraint par le passage entre les péninsules de yucatan et cuba et puis ensuite entre cuba et la floride c'est encore plus vrai ici là on est en papouasie nouvelle guinée entre la papouasie les îles salomon il ya une torblance formidable et des contraintes qui sont liées à la géographie aux îles de génération de tourbillons derrière les capes etc etc les marais un autre point de vue c'est la circulation dans l'océan enfin c'est pas que c'est pas la circulation c'est la température de surface dans l'océan atlantique nord et en méditerranée et comme vous voyez des il ya des sortes de respiration c'est la traduction sur les champs de température de surface de l'océan des marais si on regarde en méditerranée on voit pas grand chose les marais sont pas très fortes en méditerranée mais en haut à gauche on voit que ça s'agit bien sous l'influence des marais comme vous savez dans la manche région bien connue de forte marée si on zoome si on regarde ce qui se passe à la pointe de la bretagne entre l'île d'ouessant molène et puis et puis la côte bretonne voire au sud vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses avec des forts courants notamment bien connu des gens qui sont dans les énergies marines renouvelables n'est ce pas et qu'est ce qu'on peut dire de ça on a des rythmes rapides localisé voire très localisé et une grande source possible d'énergie moi je vois des respirations je vois des battements de coeur je vois une source d'énergie c'est pas incompatible avec les respirations et les battements de coeur les vagues scélérates point de vue numéro 7 bon les vagues scélérates je suppose que vous avez déjà entendu parler de ça c'est des vagues qui sont extrêmement rares mais qui sont extrêmement rares comme on voit en haut à gauche par rapport à la taille d'un bateau un porte conteneur peu rarement mais quand ça arrive c'est pas bon rencontrer une vague immense plusieurs dizaines de mètres de haut avec qui avec qui les confronter et qui en général ont un effet très destructeur sur sur le bateau et ce qui est intéressant là dedans c'est que bon d'une part c'est c'est rare et isolé et destructeur que c'est le résultat d'interactions non linéaires complexes entre des vagues ou des ondes classiques et moi j'associe ça bon des sortes de petits effondrements ou de petits collapses qui c'est le mot à la mode je trouve que c'est intéressant de voir que des choses relativement connues et simples comme des ondes même des ondes des vagues ou des grandes ondes océaniques se conjuguent pour donner de l'inattendu l'imprévisible du violent ils le font pas souvent mais mais quand ils le font c'est du sérieux point de vue 8 la glace de mer pour l'image qu'il vient c'est une séquence de l'image satellite d'un satellite modis au large du canada avec une échelle latérale qui à peu près 2 3000 km regardez regardez ce qui se passe c'est la fracturation de la glace donc l'échelle il ya des petites échelles il ya des grandes échelles mais il ya des mouvements de fracturation extrêmement rapide à très grande échelle dans mon équipe on travaille aussi sur la modélisation de ça en couplage avec l'océan donc là vous êtes dans l'océan arctique couplé donc avec la circulation atlantique nord et vous voyez comment se fracture la glace et si vous regardez bien au niveau de l'océan arctique il ya des tas de de mouvements que moi je trouve très rythmé très esthétique qui correspondent à des grandes fractures de cette glace avec les mécanismes qu'on a vu précédemment sur les satellites alors bien sûr quand vient la saison ça se fracture et ça va en partie se dissiper donc des immenses fractures qui se propagent très vite des fractures rythmées pour moi encore une fois des interactions non linéaires complexes et imprévisibles point de vue 9 les hauts et des bas dont j'ai parlé ça ça montre les montagnes et les vallées de la circulation moyenne océanique à l'échelle globale en moyenne donc bon on n'a pas le vertige puisque le plus haut sommet il fait à peu près deux mètres il est au large du japon et le le plus bas creux il est en atarctique il fait à peu près un ou deux mètres en tout cas la différence d'un bout à l'autre de la planète et dès lors de deux mètres mais il ya des hauts et des bas quand même avec des structures un peu complexes donc ça c'est en moyenne pour une grande circulation à très grande échelle maintenant si on regarde ça à plus petite échelle dans l'atlantique nord c'est l'équivalent détaillé ce que je vous ai montré pour le guillestream qui montre la topographie topographie donc les hauts et les bas les creux et les bosses de l'océan atlantique nord alors bon là l'amplitude n'est pas formidable c'est de l'ordre de 50 cm mais par rapport à l'océan ça correspond à une dynamique extrêmement forte en réalité et je trouve que c'est beau aussi ça en fait bon un petit clin d'oeil c'est c'est que quelque part je sais pas s'il ya du rythme là dedans mais le géoïde ou la référence équipe potentielle du champ de gravité terrestre il est pas du tout parfaitement sphérique comme on pourrait l'imaginer il est aussi un peu bosselé et de manière non négligeable puisqu'il ya plusieurs dizaines de kilomètres d'aplatissement au pôle il ya ailleurs ça peut être quelques centaines de mètres quelque part pour un scientifique quand on sait que le géoïde donc à toute cette distorsion et qu'on arrive à mesurer ce que j'ai montré auparavant en termes de de suivi de la hauteur de l'océan c'est assez surprenant c'est encore plus surprenant dans ce que je vais montrer après le niveau de la mer nous dans notre langage on utilise le mot rythme pour dire que aujourd'hui l'élévation du niveau de la mer globale les aujourd'hui de 3,42 mm par an bon et ça s'accroît ça s'accroît doucement mais sûrement c'est à dire depuis 2013 2015 la pente est légèrement supérieure bon ça c'est un clin d'oeil à l'élévation du niveau de la mer en europe si toutes les glaces fondent et si vous regardez en détail vous apercevez que que grenoble n'est pas loin d'être un port de mer donc c'est que c'est la raison que je donne pour le pour justifier le fait que je sois océanographe à grenoble c'est pas très bien reçu habituellement en fait mais ce que ce que je veux dire de plus intéressant c'est que par rapport à la cour je vous ai montré des 3,42 mm d'augmentation globale le niveau de la mer il monte pas partout de la même façon il y a un petit renvoi qui dit que parfois il descend donc ça c'est la carte de l'élévation du niveau ou de la descente du niveau moyen des mers sur la planète je sais plus sur quelle période de 93 à 2019 sur une grande période donc quand c'est bleu ça veut dire que la mer elle a descendu elle n'a pas monté quand c'est très rouge ça veut dire qu'elle a beaucoup monté donc vous voyez c'est c'est distribué une manière c'est pas juste un problème de vase communiquant vous voyez que la mer elle a des choses à dire les courants des choses à dire dans cette complexité moi ce que ça m'inspire c'est que ça m'inspire des termes que j'aime bien c'est le local et global la vision la complémentarité entre le local et global ou leur juxtaposition la tendance simple que j'appelle du global ce que je vous montrais la courbe de 3,42 mm elle qu'elle part elle est simple on a une belle courbe on se dit ouais le niveau de la mer sur la planète monde de 3,42 mm mais en fait en réalité quand on regarde localement il y a une richesse absolument infinie de local point de vue 11 couleurs de l'océan alors couleur de l'océan c'est un terme que nous on utilise en océanographie pour pour qualifier les mesures satellitaires de la biomasse du phytoplankton donc c'est pas juste couleur de l'océan même si je vais montrer que des couleurs ici ça c'est une image du phytoplankton au large de la tasmanie qui est un peu au milieu à gauche là donc c'est à relativement grande échelle donc c'est au sud de l'australie c'est ce que nous donnent les satellites donc vous voyez il ya une infinie richesse de couleurs et de et de formes qui sont pas sans rappeler les tourbillons que je vous ai montré au niveau de la dynamique mais là on est dans la biologie j'aime bien aussi cette image c'est une île pribillov qui est dans la chaîne à côté des aléotiennes en alaska j'aime bien cette image de qui montre aussi toujours de la couleur de l'océan du phytoplankton de la biologie c'est ça c'est un archipel dans la mer baltique l'archipel touléni ça c'est aussi dans la mer baltique avec des structures tourbillonnaire qui correspond à cette biomasse ce que moi je vois là dedans enfin c'est pas très c'est pas du tout scientifique mais que je vois qu'il ya de la beauté d'abord moi je trouve ça très beau je vois qu'il ya beaucoup de rythme dans les couleurs et puis je je rapproche le rythme du mot esthétique je pense que pour moi ça me parle de ce point de vue là point de vue 12 el nino la nia vous avez déjà entendu parler de ces phénomènes el nino la nia là ces deux images montrent le pacifique l'océan pacifique surtout tropical et surtout ouest mais enfin une grande partie de l'océan pacifique donc dans une situation normale on a des formes qui sont ce que vous voyez peu importe dans une citation el nino on a une immense bosse de dix ou quinze mille kilomètres de 30 centimètres dans tout le pacifique équatorial est on pouvait dire une bosse de 30 centimètres c'est pas grand chose en fait ça modifie absolument tout le climat local ça modifie ça ça tue totalement les capacités de poêling au large du pérou qui font que il ya des pêcheries et là dans cette situation au niveau c'est impossible de pêcher puisque les courants et toute la situation climatique fait qu'il ya plus de remontées de nutriments au large du pérou ça c'est vrai dans toutes les régimes de poêling de la planète en tout cas le phénomène nino il est associé à énormément de choses sur la planète des phénomènes climatiques des inondations des comme je viens d'en parler ce des incidents des incidences sur la pêche incident sur la santé il ya de nombreuses études scientifiques sur el nino et la nia et je vais pas commenter en détail là dessus mais ça se caractérise par donc des oscillations entre trois et sept ans donc sur une grande partie de l'océan pacifique et l'océan pacifique c'est un immense océan c'est le plus grand océan avec des incidences locales et lointaines très diversifiées climat santé économie politique dans de multiples endroits de la planète bon là j'ai un peu déliré je sais pas pourquoi j'ai pensé à trump en fait je me suis tiens trois sept ans ça fait c'est proche d'un mandat présidentiel et puis là on est en train de passer de trump à biden et puis finalement ce rythme présidentiel il a des incidences locales et globales à l'échelle de la planète bon moi c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai dit là mais enfin il ya aussi un élément c'est que el nino et la nia il ya une dérive climatique est reconnue je rentre pas dans les détails mais il ya une vraie dérive climatique de de ces rythmes là aussi donc ça serait un sujet en soi c'est que les changements climatiques ont une incidence sur les changements de rythme point de vue 13 beaucoup d'autres rythmes ça c'est juste pour dire que finalement j'ai parlé que certains des rythmes de l'océan j'aurais pu en parler de d'autres il ya des ondes de rosby j'aurais pu parler des vagues j'aurais pu parler de la circulation thermoaline qui est un rythme s'il en est avec des échelles de mille ans et à l'échelle de la planète aussi j'aurais pu parler des modons des tons des ondes internes des effets de bathymétrie etc etc l'idée c'est qu'il ya une polyrhythmie foisonnante dans l'océan c'est absolument clair donc j'ai fini un peu dans les dans mon livre d'image et je voulais passer à trois trois petites discussions j'ai plus trois ou quatre trois je crois la question de la prévision et du chaos déterminus on a parlé beaucoup entre nous avec les collègues des shs je voudrais donner un peu une sorte de point de vue océanographique ce que vous voyez à gauche c'est un film qui traduit les courants dans un zoom sur une certaine région de l'océan bon peu importe c'est un film qui montre des courants marins il a été réalisé avec des équations mathématiques absolument rigoureuse il n'y a pas de statistiques c'est des équations on peut même supposer que c'était très bien résolu qu'il ya une erreur de il ya aucune erreur de traduction numérique d'informatique et tout on pourrait imaginons que ce soit des équations absolument rigoureuse mais ce qui saute aux yeux c'est que quand on voit ce genre de chahut on se dit que prévoir de manière rigoureuse ce qu'il ya là dedans ce qui a aujourd'hui ce qu'il y aura demain dans ces courants c'est pas gagné et c'est un message que moi j'ai appris et qui me paraît très fort c'est que même avec une connaissance parfaite des équations d'un système il est impossible de prévoir son évolution et je pense qu'il est même quasiment impossible de voir clairement ce qu'est ce qu'on enlève de l'état présent c'est lié aux non linéarité à la grande dimension du système essentiellement c'est ce que j'appellerai enfin on peut discuter de la définition mais le chaos déterministe déterministe ça veut dire que on connaît quasiment tout on pourrait estimer qu'on connaît tout mais ça empêche pas que ça soit le chaos ça je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que le chaos faire fait perdre son sens autant comme je vous ai dit le futur ou le présent on a même du mal à s'y retrouver et puis ça renvoie à cette question un peu philosophique c'est que même avec les meilleurs j'ai écrit intention mais j'aurais peut-être dû dire connaissance enfin intention connaissance du monde et impossible de prévoir avec exactitude alors pour moi ça c'est il ya une dimension forte en termes de changement de paradigme une certaine manière dans une rationalité simple et je pense qu'il y a beaucoup de on croit beaucoup de cette manière dans nos têtes et aujourd'hui dans le monde dans une rationalité simple tout serait prévisible le monde serait construit selon un schéma préétabli on pourrait contrôler planifier on pourrait penser simple en gros ce que nous raconte la simulation numérique de l'océan ou ce que j'ai montré avant histoire du chaos déterminé puis bien d'autres choses aussi c'est que je pense qu'on est dans un monde de complexité que l'incertitude elle est parfaitement rationnelle j'ai essayé de le montrer avant ça doit probablement changer notre manière de penser le monde sans doute nous nous faire accepter l'incertitude et l'impossibilité d'un contrôle total peut-être même nous donner une nouvelle pensée de l'action en tout cas nous inciter à penser complexe donc là j'ai rien inventé il ya des penseurs du complexe qui sont bien plus brillants que moi qui ont déjà dit des choses comme ça mais en tout cas l'océanographie ce que je vous ai montré il me semble que on est en place dans ce type de message ou discussion de considération énergétique donc là je vais une fois n'est pas coutume je vais je vais peut-être un peu compliqué ou est encore un peu exagéré sûrement mais je vais montrer une courbe en x et y donc à l'échelle des ordonnées il y a l'énergie bon en l'occurrence c'est le cas je rentre pas dans les détails on est en échelle l'abscisse il y a les échelles donc à gauche il y a les grandes il y a les tourbillons dont j'ai parlé il y a les petites échelles et puis les très petites vers la droite donc après je mets une courbe qui va traduire dans un milieu océanique en gros une distribution de l'énergie en fonction des échelles on voit que l'énergie interne elle est surtout grande dans les tourbillons mais ça j'en avais déjà parlé elle diminue vers les petites échelles encore plus vers les très petites puis elle diminue un peu vers les grandes donc nous dans notre langage de spécialistes quand il y a des élections d'énergie interne au niveau des tourbillons on appelle ça une cascade inverse pour aller vers les grandes échelles une cascade directe pour aller vers les petites et puis les très petites elles sont dissipées alors bon j'y vais carrément là je me suis dit bah les grandes échelles c'est le monde les tourbillons c'est les sociétés les cultures les pays et puis les petites échelles c'est nous les individus bon pourquoi pas donc qu'est ce que ça dit c'est que bon j'ai déjà parlé ça les tourbillons sur la source d'énergie interne l'énergie est dans la turbulence dans les tourbillons et puis j'ai dit les sociétés tourbillons retrait redistribue l'énergie à grande échelle et régule l'énergie aux petites échelles ça ça j'ai un peu réfléchi à ça ça me paraissait assez fort pour réfléchir à nos fonctionnements sociaux en fait et puis l'énergie se dissipe ultimement à petite échelle mais mais vous pourriez me dire c'est complètement fantaisie ce que je raconte c'est juste mes projections mentales à partir de considérations océanographiques je continue un peu la même discussion sur quelque chose que qui me touche aussi beaucoup le bruit et l'explosion bon quand on fait des simulations numériques de l'océan on va discrétiser on va discrétiser l'océan ou la planète quand il s'agit de modèles de climat enfin bon on discrétise sur une grille donc donc tous les modèles numériques qui sont mis sur les ordinateurs avec des méthodes mathématiques appliquées et c'est discrété sur une grille alors la grille là elle est régulière elle peut ne pas être régulière etc etc donc là la petite boîte en bas c'est une grille c'est un exemple de grille un des enjeux qu'on a en simulation numérique c'est paramétriser les phénomènes souma est ce qu'on appelle donc les phénomènes souma et bien ça veut dire que la grille d'un modèle elle peut pas être infiniment petite on est obligé de s'arrêter quelque part parce que sinon on n'aurait pas les ordinateurs pour aller jusqu'au bout donc on paramétrise les phénomènes souma et ok maintenant si je reviens à ma courbe d'énergie si les petites échelles elles sont correctement traitées ça se dissipe ça se dissipe c'est la partie droite de la courbe et puis on défend l'énergie étant vers zéro pour les petites échelles maintenant si la viscosité ou la dissipation souma il n'est pas adéquate il ya une explosion de l'énergie dans les petites échelles et une déstabilisation de l'ensemble du système c'est ce que j'ai représenté c'est à dire que il ya une énergie colossale dans les très petites échelles qui fait que notre modèle explose le mot quand je dis explose bruit dissipation souma c'est notre langage à nous c'est à dire que quand on fait un modèle d'océanographie si par hasard j'ai mal modifié la dissipation à petites échelles pas mon modèle il explose effectivement c'est à dire qu'il est complètement instable et puis je peux plus rien faire alors évidemment je me suis permis d'aller jusque là me dire si je reprends le schéma du monde la société et de l'individu je me suis dit ben est ce qu'aujourd'hui l'individualisme exacerbé fait pas exploser le système ça m'a fait penser à la surinformation réseaux sociaux aux accélérations multiples et ça ça rejoint une idée que j'ai développé d'ailleurs dans mon bouquin qui est l'histoire de la viscosité je pense qu'il faut introduire un peu plus de viscosité un peu partout dans le trading haute fréquence ça s'appelle la taxe tobine dans la lecture de mes mails au lieu de les regarder toutes les dix minutes je pourrais les regarder deux fois par jour dans la surinformation au lieu d'écouter les infos les infos les infos je pourrais peut-être les écouter qu'une fois de temps en temps etc etc donc j'ai trouvé que cette histoire de bruit et d'explosion dans les modèles numériques ça m'a envoyé des messages extrêmement fort par rapport à ce que je ressens notre vie d'aujourd'hui dernière discussion j'ai bientôt fini ça va je suis dans les temps chef imprévisibilité donc là c'est un clin d'oeil clair à olivier souberan et à son exposé sur l'improvisation de d'il ya un mois donc le monsieur à gauche en vélo là il se trouve devant une difficulté qu'il n'avait pas prévu donc j'ai repris des mots d'olivier qui caractérise l'imprévisibilité qui me semble peu caractériser le comportement de ce monsieur à vélo il ya une certaine angoisse bon les reprends les mots d'olivier je crois que j'ai rien inventé angoisse menace fragilité besoin de sécurité perte de contrôle perte du sens de l'action peur d'inattendu planification impossible c'est sûr là il sait pas quoi faire avec son vélo dissociation charnelle intellectuelle il perd ses moyens certainement erreur ennemie supposé ignorance il aura dû savoir que la route un obstacle alors par rapport à ça j'aime bien cette image qui qui est une certaine illustration pour moi de l'improvisation l'improvisation bah oui il faut inventer il faut construire chemin faisant ça je reprends encore des mots d'olivier le mot aventure une nouvelle pensée de l'action énergivore c'est vrai que ça prend de l'énergie il faut le monsieur avant il est en train de tirer la route donc ça lui prend de l'énergie c'est inconfortable il ya une dimension relationnelle importante il ya de la place pour l'erreur on n'improvise pas sans connaissance préalable et l'inattendu c'est une chance dans la créativité alors moi ça m'a fait conclure je vais parler sous le contrôle d'olivier mais que finalement l'improvisation c'était une sorte d'imprévisibilité heureuse et plus généralement on en avait parlé la dernière fois mais la question du rythme c'est c'est un outil possible pour l'improvisation ça nous fait tenir ensemble l'improvisation musicale notamment ça renvoie aux questions de des communs et des biorhythmes je termine conclusion donc j'ai dit au début que je voulais ouvrir des fenêtres mentales alors j'ai fait une fenêtre mentale à partir de l'océan et puis j'ai retenu quelques mots j'aurais pu en retenir d'autres mais les quelques mots c'est la turbulence le désordre des mots importants pour moi la beauté la polyrythmie la diversité quelque chose que j'ai pas dit c'est qu'il y a polyrythmie ça veut pas dire que tout est rempli de rythmes les rythmes ils sont pas quelconques ils sont pas distribués de manière aléatoire ou uniforme dans l'espace et dans le temps il y a des polyrythmies bien choisies la diversité c'est pareil pour la diversité l'imprévisible l'énergie des structures cohérentes une autre rationalité la place de chacun à respecter pour ce qu'elle est il me semble que l'océan ça dit ça et il me semblait que c'était de l'humain quoi en quelque sorte donc je termine par ça merci à vous